Assalamu alaykoum boki de glou dal lé nak jam Lou epotourou, tefu moun ek ni Wapastef doyel nan nyou sec 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 tu chokatal a kokanyal gina khamne moum lé nyi tek ti sen dod Lolo mou motak bata y diyo tu le kaibili su kodigyan du nyo hamal nye nyom nyo nyo nyi de Wapastef dadi lé nyo yon yon nye apatakhal nyi nga khamne nyom nyo nye nyom nyo nek ti biers sujetei civil, girwak lé njafi djafi nga khamne nyom koy tek ti sen kao Wapastef doyel nan nyo lé nyo e nyo 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 C'est ce que nous avons fait et nous avons suivi la fête de l'hôpital. Nous avons vu les membres de la Bretagne de l'Hôpital et de notre acte des membres. Nous avons mis en already-bours et nous avons vu que l'hôpital est tombé dans les tribunes, et nous avons vu que l'hôpital était tombé dans une position de l'hôpital. Nous sommes venus de l'hôpital sur les membres de l'hôpital et de l'hôpital, Nous sommes tous les membres de la libération de la libération de la libération C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. 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 En plus du bras de fer entre opposition et pouvoir, il s'est aussi greffé une animosité entre hommes politiques qui n'écartent plus la confrontation pour la sauvegarde de leurs intérêts. Et toujours en politique, nos confrères du journal Enquête se penchent aujourd'hui sur le sort de la coalition Beno Bokuyakar en perspective de la présidentielle de 2024. Et face aux incertitudes qui planent sur une candidature de Macky Sall, les partis les plus représentatifs se posent des questions sur l'avenir de Beno Bokuyakar. Et avec les sorties des responsables du Parti Socialiste, de Réumi et de l'AFP contre la candidature de Macky Sall, nos confrères du journal Le Réveil nous font savoir que le chef de l'État Macky Sall prépare un vaste remaniement gouvernemental. A la guerre comme à la guerre après la coupure du signal de Walf TV, le groupe de presse ne décolère pas contre le CNRA. Walf et son personnel vont entamer la lutte par des recours, des sittings et un grand rassemblement devant la place de la nation. Pour nos confrères du journal Le Mandat qui nous en parle, le groupe Walf Adhry prépare un VSD de feu contre le CNRA. Dans le journal Direct News, nos confrères nous relaient les complaintes des travailleurs dans l'hôtellerie. L'intersyndical des délégués du personnel déplore les conditions difficiles de travail dans ce secteur. Le patronat manifeste un manque de considération et de mépris à l'endroit de ses travailleurs, écrivent nos confrères. Et malgré tous les sacrifices consentis par les travailleurs de l'hôtellerie et les efforts du gouvernement pour soutenir l'industrie touristique, le patronat continue de jouer la comédie et le dilatoire. C'est pourquoi l'intersyndical a dénoncé la remise en cause des acquis des travailleurs et exige le recrutement des travailleurs licenciés lors de la COVID. Le gouvernement, singulièrement le ministre du Travail, est interpellé. Nos confrères du quotidien Le Soleil accueillent dans leur colonne, cher Amidou Khan, auteur de l'aventure ambugue, mais aussi grand prix du chef de l'État pour les lettres. Dans l'entretien exclusif qu'il leur a accordé, cher Amidou Khan revient en long et en large sur sa carrière. Il s'est aussi exprimé et c'est pour remercier le chef de l'État, Macky Sall, qui lui a décerné, à titre exceptionnel hors compétition et pour l'ensemble de ses œuvres, le grand prix du chef de l'État pour les lettres. Pour cher Amidou Khan, cette distinction l'honore et l'élève ainsi à une dimension qui dépasse les simples catégories d'humains et le place dans la postérité. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.